Monsieur le directeur général, vous êtes donc directeur général du projet ITER, qui est le grand projet de recherche dans l'énergie du futur. Et on va pas tous partir quand même. Parce que la salle est petite à côté. Ça va s'échauffer, ça va créer de l'énergie. Donc vous avez une présentation pour nous expliquer le concept. Là il est moins le quart. Je propose que jusqu'à 5 et ensuite on garde 5 minutes pour les questions. Ça vous va ? Volontiers. Allez, je vous laisse. Moi je vais mettre dans la salle. Voilà, effectivement je suis aujourd'hui le responsable d'un grand projet international qui s'appelle ITER et qui vise à faire la démonstration que l'énergie qui aujourd'hui assure le fonctionnement de l'univers dans le soleil et les astres, c'est-à-dire la fusion de l'hydrogène, nous pouvons la maîtriser sur Terre. Donc c'est ce projet qui vise à faire cette démonstration qui est en cours de construction, donc en cours de développement près d'Aix-en-Provence à Cadarache sur un site que vous voyez ici, qui est un site, une grande plateforme de 42 hectares où nous sommes en train d'installer le réacteur qui permettra aux scientifiques, aux chercheurs de faire cette démonstration. Alors, ça n'avance pas. Est-ce que je dois regarder quelque chose ? Voilà, pardon. Donc c'est beaucoup plus lent que je pensais. Voilà. Excusez-moi, c'est moins réactif. Ah là là. Alors. Voilà. Donc pour faire simple, c'est le même phénomène que celui qui se passe dans le soleil depuis des milliards d'années, qui se poursuivra pendant des milliards d'années. Le soleil étant une immense bulle d'hydrogène dont le cœur, le cœur du soleil est en fait solide sous la forme d'hydrogène solide avec une densité environ 100 fois la densité du fer. Et à cette densité et à la température associée qui est de 15 millions de degrés, très lentement, les noyaux d'hydrogène fusionnent, c'est à dire qu'ils mélangent ensemble leurs particules élémentaires pour produire de l'hélium d'une part et de l'énergie. On ne peut pas reproduire exactement la même chose sur Terre. C'est pour ça qu'on utilise à l'inverse ce qu'on appelle un plasma, c'est à dire de la matière dans laquelle les électrons ont été séparés des noyaux ultra peu denses. Et dans ces conditions là, on va accélérer les noyaux d'hydrogène pour atteindre une température de 10 fois la température du soleil. Et lorsqu'ils vont entrer en collision avec une grande efficacité, ils vont fusionner et ils vont produire de nouvelles particules, de nouvelles espèces. Si vous voulez, l'un, c'est un noyau d'hélium et l'autre, c'est un neutron. Le noyau d'hélium, comme vous le voyez sur cette image, il part avec une énergie 5 fois supérieure à l'énergie qui a été celle des noyaux d'hydrogène qui sont entrés en collision. Et le neutron 20 fois en termes d'énergie emportée. Donc, dans ces conditions, vous le constatez, il y a un bénéfice net d'énergie. J'ai dit que le plasma dans lequel cette réaction va se produire, c'est 150 millions de degrés. Vous imaginez bien que rien ne peut contenir effectivement une matière à cette température. Comment nous réussissons? Eh bien, tout simplement en faisant un confinement magnétique, un confinement à distance. Vous le savez peut être lorsque vous avez une particule électrique à proximité effectivement d'un champ magnétique. Il y a une attraction entre les deux. La particule électrique saute sur la ligne de champ magnétique. On est captive et accélérée continuellement, donc comme un escalier coédial qui serait parcouru par quelqu'un. Et donc, s'il est accéléré continuellement, si vous avez un vide assez poussé avant de rencontrer quelqu'un, vous avez le temps d'attendre la bonne vitesse et effectivement, à ce moment là, de permettre effectivement la production d'énergie telle qu'elle est là. Comment on va la récupérer cette énergie? C'est très simple. Le noyau d'hélium va servir à l'auto chauffage du plasma et puisqu'il est captif lui aussi des champs magnétiques et le neutron au contraire s'échappe de la cage magnétique. Et évidemment, va entrer en collision avec la paroi et transformer son énergie cinétique en énergie thermique. L'avantage de cette solution, elle est très clairement qu'il y a suffisamment de matières premières sur Terre pour assurer la production d'énergie suffisante pour disons 10 milliards d'habitants pour de l'ordre de 100 millions d'années. Donc, c'est cette ressource quasi inépuisable qui est intéressante. Vous voyez que sur cette image, il vous suffit d'une demi baignoire d'eau et du lithium qui se trouve dans la puce de votre ordinateur pour assurer la totalité de votre énergie. Ce sont ses atouts de la fusion qui est une source quasi inépuisable de capacité de production massive, mais modulable dans le temps qui, effectivement, est intéressante. C'est une technologie intrinsèquement sec. C'est sûr, je veux dire, si jamais vous avez un écart quelconque de paramètres avec le fonctionnement normal, la réaction s'arrête, s'arrête spontanément. Vous pouvez perdre le système de refroidissement. Il n'y a aucun risque de fusion du dispositif. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'impact sur le climat ou l'environnement. Donc, c'est ce qui a motivé, effectivement, l'ensemble des partenaires qui sont aujourd'hui sept. Donc, le Japon, la Corée, la Chine, donc la Russie, l'Inde, l'Europe et donc les Etats-Unis à se mobiliser sur cette fin. L'idée n'est pas nouvelle. C'est au début du siècle dernier que les choses ont été découvertes. Les physiciens ont été passionnés pour essayer de faire démonstration de cet usage et en fait sur des équipements qui étaient beaucoup trop petits. C'est à dire que vous deviez apporter plus d'énergie que vous n'en récupériez. Il y a une question de taille qui est essentielle. C'est dans ces conditions qu'en 85, les deux hauts responsables que vous voyez et qui vous sont sans doute familiers ont lancé un grand programme réunissant la Russie à l'époque, l'Union soviétique plus exactement, et les Etats-Unis et qu'ils ont invité les autres à s'y joindre. Donc, pendant 15 ans, ils ont développé ce concept. Donc, et aujourd'hui, il y a les sept pays membres que vous voyez ici qui se sont réunis pour, disons, plus de 40 ans afin de développer ce projet. Donc, ce projet, il est dans le cadre d'un grand accord international qui a été signé à quelques pas d'ici en 2006 et qui engage l'ensemble de ces pays à développer cette technologie. Donc, avec, comme vous le voyez, des partenaires nombreux. L'Inde s'est enjoint à ceux qui étaient initialement venus. L'efficacité de ce système est un peu douteuse. Voilà. Donc, une organisation complexe, donc, avec sept partenaires qui croient suffisamment à cette technologie qu'ils ont souhaité fournir en nature les composants en question. Donc, vous avez ici huit entités qui se sont réunies, qui se sont partagées, donc, les différents composants à fournir. Et comme vous le voyez, l'Europe, parce que l'installation est en Europe, donc, bénéficie de 45% de ces fournitures, donc, à apporter et les autres pays non européens, chacun 9%. Le mode de fonctionnement, c'est une gouvernance internationale. Il y a un conseil qui se réunit deux fois par an, qui réunit les ministres de l'énergie ou les ministres de la recherche des sept grands partenaires que je vous ai évoqués et qui, effectivement, permettent d'avancer. Qu'est-ce que c'est que l'installation? Ça s'appelle un tokamak. C'est un nom d'origine russe qui signifie une chambre toroidale, donc, comme un comme un donut, comme un pneu dans lequel va circuler ce plasma et qui est enserré dans, effectivement, une cage magnétique. La taille est déterminante. Il vous faut bénéficier d'un nombre suffisant d'événements de fusion pour avoir un bénéfice net par rapport à l'énergie. Donc, les installations qui existent aujourd'hui, comme vous le voyez, la plus grande d'entre elles, elle est en Europe. Elle est près d'Oxford. Eh bien, nous faisons un saut d'un facteur 10 par rapport à celle-ci. Voilà. Et la clé, c'est de construire cette cage magnétique géante. Vous voyez la taille du personnage au pied de la cage magnétique. Elle fait 20 mètres de haut, 20 mètres de diamètre. Et donc, il me faut tisser des lignes de champ magnétique, un peu comme je tisse la manche de ma veste, avec la même précision, c'est-à-dire inférieure à un positionnement du demi-millimètre. Voilà. C'est ce défi de la taille et le défi de la précision qui est celui, donc, de la construction qui est en cours. Vous avez là une coupe comme la coupe d'un fruit, si vous voulez, de ce système. Vous voyez donc la coupe de ce qu'on appelle le tord, donc ce fameux pneu, d'une certaine manière, cette chambre à air. Donc, à l'intérieur duquel il y aura le 150 millions de degrés, le plasma qui fonctionnera, les parois qui récupéreront les neutrons et donc le système, effectivement, de bobines magnétiques qui sont des bobines supraconductrices à moins de 170 degrés. Vous aurez ici l'écart de température le plus élevé qui pourrait exister dans le monde. 150 millions de degrés, 10 fois la température du cœur du soleil et moins de 170 à 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Et donc, pour être économique, l'ensemble de ce système a été inséré dans ce qu'on appelle un cryostat, un grand thermos, donc de près de 30 mètres de haut, 30 mètres de diamètre. Et donc, voilà effectivement le système qui est le nôtre. Et puisque nous sommes en France, vous imaginez qu'il est facile de faire la comparaison avec la tour Eiffel. Voilà donc comment ça marche. C'est extrêmement simple. Vous injectez le gaz dans la chambre à vide. Il se vaporise. Vous faites une décharge électrique comme n'importe quelle des lampes qui sont ici. Si vous créez un plasma, je sépare les noyaux des électrons et sous l'effet du champ magnétique, accélération des particules, j'apporte quelques chauffages complémentaires et la réaction démarre dès que j'atteins une température de l'ordre de 150 millions de degrés. Donc, maintenant, nous avons un calendrier précis de réalisation. Dans le monde entier, des constructions des équipements sont en cours et nous devons recevoir ces équipements sur le site près d'Aix-en-Provence. à partir de cette année, au cours des deux ou trois prochaines années, afin d'assembler l'ensemble de ces équipements et d'avoir une première, un premier plasma en 2025 et la pleine puissance de fusion en 2035. Ça peut vous apparaître long, mais l'innovation est si majeure qu'il faut effectivement accepter cette patience. Voilà quelques photos du chantier. Donc, en trois ans, puisque ça fait trois ans que je dirige ce grand projet, nous avons progressé considérablement sur cette plateforme. Donc, avec un objectif de pouvoir bénéficier de cette installation pour commencer à installer différents composants en mars 2020. Vous voyez que c'est un grand chantier avec tout un ensemble de bâtiments qui sont à la fois là, juste en face de nous, le bâtiment dans lequel sera installé la fameuse tokamak. avec ce grand cylindre de 30 mètres de diamètre, 30 mètres de haut qui est ce qu'on appelle la protection biologique puisqu'on va produire des neutrons. Il faut évidemment, même s'il n'en perdait que quelques très faibles fractions, il faut se protéger de tout risque effectivement à cet égard. Voilà, c'est un chantier qui aujourd'hui est en pleine croissance. Il y a près de 3000, 2300 personnes qui travaillent sur le site aujourd'hui, 3000 à court terme. Nous avons franchi, je dirais, la fin de la première mi-temps, il y a quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, on est à 55% de complétude des activités de réalisation du premier plasma. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la grande complexité de ce projet, c'est que les partenaires veulent fournir chacun un certain nombre des composants. C'est comme si vous vouliez construire une automobile ou l'un construit une roue, donc y compris l'un fait la jante, l'autre le pneu, etc. Et puis, à une fine, la responsabilité, c'est d'assembler le tout. C'est une condition préalable au fonctionnement parce que l'ampleur et l'innovation de ce projet est telle qu'aujourd'hui, aucun pays, quelle que soit sa puissance, ne serait en capacité de produire dans les délais raisonnables que nous souhaitons. Donc, l'industrie mondiale est mobilisée, comme vous le voyez, que ce soit en Chine, donc en Europe, que ce soit au Japon, en Inde, en Corée, en Russie, aux Etats-Unis. Chacun est en train de fabriquer des composants et ça, ce sont des photos qui sont des réalisations des composants des six derniers mois. La France a accueilli ce projet, évidemment, parce qu'elle pense que stratégiquement, c'est intéressant de faire démonstration que cette option est une option viable, donc en complément des énergies renouvelables, bien évidemment, à long terme et que donc, par ailleurs, elle a souhaité pouvoir bénéficier au plan industriel d'un certain nombre d'activités. Je les passe ici. Quelques grandes entreprises ont réussi à réaliser, effectivement, donc dans la compétition internationale, ces équipements. Les retombées économiques, il faut en parler, bien évidemment, elles sont assez significatives. Comme vous le voyez, par exemple, depuis décembre 2007, depuis 2007 jusqu'en décembre 2017, c'est près de 6 milliards de contrats qui ont été passés en Europe et les entreprises françaises en ont bénéficié de 3,2, donc près de 60%. Voilà, je suis sur le point de terminer. Ce projet est un projet de grande ampleur. L'investissement va se situer aux alentours de 20 milliards d'euros, donc c'est ce qui justifie, effectivement, l'expérience. Voilà les chiffres tels qu'ils existent les plus actualisés. Et donc, des personnels nombreux travaillent à ce projet venant des 35 pays. Donc, actuellement, il y a près de 850 personnes qui, donc, à l'intérieur de l'organisation ITER, en complément de ceux qui réalisent sur le terrain, sont installées, avec un partage très significatif, évidemment, de l'Europe pour des enjeux de proximité. Intéressant, vous voyez que c'est la Chine qui a rempli son quota et qui est prête, évidemment, à essayer de se lancer pour les défis que vous connaissez pour ce qui concerne la Chine. Voilà, j'en ai terminé, j'espère pratiquement dans les temps. Vous êtes ingénieur des mines, je crois, non ? Pardon ? Vous êtes un homme précis. Oui, il me faut être précis. Vous êtes ingénieur, vous-même ? Un peu. Vous êtes ingénieur des mines ? Non. Ah ! Je suis en fait normalien, voilà. Mais personne n'est parfait, comme chacun le sait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est la phase des questions. Alors, en théorie, la première expérience significative est prévue pour quand ? Décembre 2025, notez ça sur vos agendas. C'est clair que si nous réussissons cette première étape d'assurer que toutes les pièces sont correctement assemblées, c'est une rupture technologique absolument majeure, puisque, comme je vous l'ai expliqué, normalement, le déploiement industriel ultérieur, qui sera nécessaire, évidemment, peut apporter une réponse de très long terme à la problématique d'une énergie propre et sûre en complément des énergies renouvelables. Elles ne s'opposent pas aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, par nature, vous le savez, elles sont intermittentes et elles sont diffuses. Donc, dans un monde urbanisé, là où on a une industrialisation qui requiert de la continuité et une production massive et prédictive, il faut un complément nécessaire. En quoi une centralitaire serait-elle plus sûre qu'une centrale nucléaire de type EPR ? Il n'y a aucune comparaison. Une centrale de fission, aujourd'hui, telle qu'elle existe dans le monde, vous avez près de 450, vous avez, disons, entre 120 et 200 tonnes de combustible. Une fois que la réaction est lancée, même si vous arrêtez ce qu'on appelle la réaction en chaîne, vous avez encore un dégagement de chaleur pendant quelques heures énorme. Donc, il faut savoir que le dégagement de chaleur d'une centrale de fission, aujourd'hui, celle qui existe en France, c'est à peu près 2500 mégawatts, 2 milliards de watts. Donc, il est clair que vous faites fondre n'importe quoi si vous n'extrayez pas cette chaleur. Si vous perdez le système de refroidissement, vous allez faire fondre. C'est ce qui s'est passé à Fukushima, c'est ce qui s'est passé effectivement à Freemise Island ou bien à Tchernobyl. Là, vous avez 2 grammes de combustible dans le système et il y a des paramètres extrêmement précis, de telle sorte que si jamais vous vous écartez de ces paramètres, la collision n'est plus efficace. Vous ne produisez plus d'énergie. Il n'y a pas d'énergie stockée. Je peux perdre le refroidissement. La réaction s'arrête immédiatement. Donc, c'est une rupture complète à cet égard par rapport à l'ensemble des autres dispositifs. Alors, j'ai lu qu'un des challenges techniques très complexes, c'était le plasma, c'est-à-dire l'enceinte de confinement de ce petit morceau d'étoile, parce qu'on ne peut pas mettre ça dans une poêle. Ça passe au travers. On en est où là-dessus ? C'est effectivement un petit morceau d'étoile, mais je vais vous expliquer la grande différence. Ce petit morceau d'étoile, c'est une extrême densité de matière. Là, au contraire, c'est un plasma ultra peu dense. Comment je peux confiner ce plasma ? C'est simple. C'est la cage magnétique. Voilà. Une cage magnétique, c'est comme une cage virtuelle, si je peux m'exprimer ainsi, où les lignes de champ magnétique, et c'est là tout le défi qui est le nôtre, doivent être tissées avec une très grande précision, de telle sorte que si jamais une particule veut la s'échapper, elle est piégée, elle est captée par ces lignes de champ magnétique qui sont à l'intérieur de l'enceinte à vide, et elle ne peut pas s'en échapper. Oui, parce que là, on rentre dans la mathématique et dans la théorie, c'est-à-dire qu'une particule n'est pas un objet réel, c'est un objet théorique, puisqu'un proton est totalement similaire d'un autre proton, comme 1 égale 1. Et on rentre dans un... Donc c'est par le confinement magnétique que vous allez... Il n'y a pas de contact matière, en fait. Non, non. C'est l'interaction entre la charge électrique et le champ magnétique. Voilà. C'est aussi simple que cela. D'ailleurs, le Soleil, lui aussi, comme vous le savez, est sous champ magnétique. Si, entre guillemets, l'hydrogène ne s'échappe pas, etc., c'est parce que vous avez un champ magnétique. Si vous regardez le Soleil, à certains moments, vous verrez des éruptions solaires, comme vous l'avez vu, et c'est le champ magnétique qui guide ces éruptions solaires pour éviter qu'effectivement la matière se disperse dans l'univers. Donc Andre Breton a des raisons, en fait. Voilà. Moi, ce que je voudrais... Évidemment, votre assemblée peut être assez éloignée de ma préoccupation. Mais ce projet, aujourd'hui, il n'est réalisable que parce qu'il y a eu le développement des technologies digitales. Aujourd'hui, je dois réaliser des pièces qui doivent s'emboîter les unes avec les autres, donc avec une précision du demi-millimètre, alors qu'elles font 20 mètres de long et 150 tonnes. C'est parce que j'ai le couplage de la métrologie, la métrologie laser, par exemple, et du numérique, que je peux, aujourd'hui, dans le cadre de l'industrie mondiale, au meilleur niveau de compétences, être capable de réaliser ces composants et éventuellement de le faire de telle sorte que lorsqu'ils arriveront sur le site, eh bien, ils s'emboîteront, ils s'adapteront les unes avec les autres de la manière quasiment parfaite. Quelqu'un veut poser une question ? M. Bigot, on a 5 minutes de questions-réponses. Qui finance ? Ce sont donc les 7 grands pays qui se sont partagés le financement. Une partie du financement est donc dépensée dans leur propre pays pour fournir les différents composants et l'autre partie, donc, au bénéfice de l'organisation ITER que je dirige, pour en faire l'assemblage et la conduite. Donc, c'est un financement significatif, je vous l'ai dit, c'est de l'ordre de 20 milliards, donc, ça veut dire que, par exemple, pour ce qui est des pays qui sont non européens, c'est environ 2 milliards chacun d'entre eux. C'est une décision au niveau gouvernemental, c'est un financement, aujourd'hui, totalement public, et donc, ce sont chacun des parlements qui apportent les financements qui sont nécessaires. Oui, bonjour, j'ai la chance de travailler à côté d'Aix-en-Provence, une partie de mon temps. Ma question, c'était, une fois que vous avez mis au point le procédé technologique, c'est quoi la vision de volume de production d'énergie par rapport, disons, au parc nucléaire français, et puis, à l'échelle mondiale de propagation dans les décennies qui suivront la mise au point ? Alors, le scénario sur lequel nous sommes, et que je veux prudent, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est 2025, ce que j'appelle premier plasma. J'ai, je l'espère, la garantie que l'ensemble des pièces assemblées fonctionnent conformément aux spécifications. Ensuite, en 10 ans, je vais montrer progressivement, donc, en complétant certains des éléments de l'installation, que les pays n'ont pas la capacité financière, aujourd'hui, d'assurer, voilà, donc, en particulier, le système de recyclage du combustible. 2035, je suis en capacité d'avoir la pleine puissance de plasma, c'est-à-dire de produire 10 fois plus d'énergie que je l'injecte, voilà. Et je vais produire 500 mégawatts d'énergie thermique, voilà. Je pense qu'on va passer, après une dizaine d'années, offerts aux scientifiques pour optimiser ce système. Donc, près des années 2045, j'aurai, je dirais, une maquette de l'installation industrielle qui sera capable, effectivement, de fonctionner. L'objectif, là, il est d'avoir, donc, des réacteurs industriels qui produiront dans la gamme des 2000 à 3000 mégawatts, c'est-à-dire la même puissance que celle qui est aujourd'hui des grandes centrales de production d'électricité dans le monde. L'objectif, c'est de produire de l'électricité à terme. Je vais transformer la chaleur en vapeur, la vapeur va faire tourner la turbine. Donc, c'est ces échelles de temps qu'il faut imaginer. Évidemment, chaque unité aura ce que je viens de vous indiquer. Donc, si vous voulez un déploiement à large échelle dans le monde, c'est plusieurs centaines de ces équipements qu'il faudra, bien évidemment, et qui seront, comme je l'ai dit, complémentaires des énergies renouvelables dans un schéma où nous serons exonérés de la dépendance aux énergies fossiles, que nous pourrons fonctionner. Les pays sont copropriétaires des découvertes ? Alors, il y a dans l'accord ITER un accord comme quoi toute la propriété intellectuelle, la propriété industrielle qui va être développée sera mise à la disposition de l'ensemble de l'humanité. De la même façon que le soleil est à l'ensemble de la disposition de l'humanité, ce sera l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'exclusivité. Bien sûr, ceux qui auront fait un effort pourront y avoir accédé dans des conditions financières beaucoup plus avantageuses que ceux qui, évidemment, seront restés au bord du chemin. Une autre question ? Oui, vas-y. Merci, bonjour. C'était une question financière, c'est-à-dire qu'on produit de l'énergie. Donc, les volumes, je vois à peu près, vous avez expliqué la notion de volume. Après, c'était la notion de ROI, j'allais dire. Oui, un peu. Le nucléaire, il y a de la matière initiale et on sort avec un coût au mégawatt. En fait, là, a priori, il n'y a pas de quasiment nul au niveau du coût matière à l'entrée. Ça veut dire que c'est uniquement tout l'équipement opérationnel qui va être le coût et qu'après, en fonctionnement, c'est immunité dans le temps. Il y a l'investissement, évidemment. Comme je vous l'ai, je pense, fait sentir, c'est des technologies qui sont poussées au plus haut niveau. Donc, il y a le coût de l'investissement, les bobines magnétiques, donc, les pompes de la gestion du vide, voilà, l'ensemble de ces éléments-là. Le bon point, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de pièce mécanique qui bouge. Donc, je parle du cœur du dispositif. Il n'y a pas de pièce mécanique. Donc, normalement, il y a une durée de vie qui peut être, on l'estime, à plusieurs, enfin, 100 ans ou 150 ans de fonctionnement du cœur. Donc, ce coût-là, il est amortissable sur de long terme. Le coût de fonctionnement est effectivement modeste. Pour vous donner une petite idée, là où il faut à peu près 10 millions de tonnes de charbon par an pour produire, disons, 1000 mégawatts, donc, sur l'ensemble de l'année, dans une centrale de production d'électricité, il me faudra 350 kg d'hydrogène. Donc, voilà, les coûts de fonctionnement, normalement, sont extrêmement maîtrisés. L'équation économique détaillée, évidemment, elle résultera de la démonstration que nous serons en capacité de faire. Mais l'estimation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que nous devrions être dans des coûts qui seront, donc, tout à fait comparables au coût de ce qui est aujourd'hui la production d'électricité telle qu'elle est, par exemple, en Europe. Et faire travailler toutes ces nationalités, ça se passe bien ? Évidemment, c'est un défi. Ce qui est extraordinaire, de mon point de vue, c'est que ce projet, d'une certaine manière, est un rêve. C'est un rêve partagé par tous les acteurs. Aujourd'hui, tous les responsables politiques, un tant soit peu sérieux, savent que le modèle de production mondiale d'énergie tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas soutenable. Dans un siècle, dans deux, je n'en sais rien exactement, tout dépend à quel rythme on acceptera de développer les énergies renouvelables et surtout de continuer à utiliser du charbon, etc. Il y aura la nécessité d'une alternative. Or, il n'existe pas aujourd'hui d'autres alternatives raisonnables sur le plan de la physique que d'utiliser ce qui est connu dans l'univers, c'est-à-dire la production d'énergie par fusion de l'hydrogène. Eh bien, merci. C'est très précis. Merci beaucoup. C'est très intéressant.